Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit coup d'oeil sur Flying Colors, une simulation historique de GMT Games par Roger McDoan, qui nous propose de revivre des affrontements en 1756-1805 sur les mers. Regardons rapidement ce qu'il y a dans cette boîte. Ensuite, moi j'apprécie toujours lorsqu'il y a des petits rangements. Le livre de règles, il a l'air assez court, 24 pages. Ensuite, un exemplaire de C3i, c'est un exemplaire de scénario. Le playbook de luxe édition pour les divers scénarios à mettre en place. On attaque les pions. Il y a 7. Voici les navires. On a les britanniques, les français. Différents pions de marqueurs. Ah tiens, là, Nelson. Le fameux Nelson. Donc, voilà. Donc, très joli pion et un recto verso qui a l'air d'être moyennement marqué. Donc, on verra ça. On va essayer de faire très attention en les dégrappant. Ensuite, il n'y en a pas qu'une, cette fois-ci, comme dans d'autres jeux. On a plusieurs fiches pour jouer. Voilà, n'empêche que je vais quand même les photocopier. Ensuite, donc, on a les aides de jeu. Wow, c'est tableau. Donc, il y en a deux. Une par joueur. On a la séquence de jeu. On a une autre aide de jeu. Et les cartes. Donc, les cartes, je suppose qu'il doit y en avoir un certain nombre. Il y en a quatre. Un, deux, trois, quatre. Bon, je ne vais pas les déplier. C'est du bleu partout, je pense. Donc, voilà. Pour la taille, il n'y a qu'un, deux, donc trois, quatre soufflés. Donc, je pense que ça tiendra sans problème dans mon heure de jeu. Je vous remercie de me suivre. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un autre petit coup d'œil. Merci. Au revoir.